Alors très souvent lors des entretiens de recrutement à la fin on pose justement cette question et la meilleure façon de l'aborder c'est d'estimer que c'est une opportunité pour vous de vous démarquer donc pour nous ce qu'on veut faire à ce moment là c'est vérifier votre niveau d'engagement vérifier si vous êtes assez curieux si vous vous êtes bien préparé si vous avez déjà appris des informations sur la société et donc on veut vérifier quel type de questions vous allez nous poser l'objectif de cette question c'est de faire en sorte que nous recruteurs on se projette avec vous dans la société donc ne posez surtout pas d'abord accepter de poser une question et surtout ne posez pas des questions sur les conditions sur le salaire sur des choses qui vont être possible de d'échanger par mail après cet entretien et puis c'est pas forcément le bon moment pour l'entretien donc je vais vous donner des exemples de questions vous pouvez poser évidemment ce sont des exemples par rapport à vous par rapport à la façon dont vous vous sentez à la fin de cet entretien si vous êtes vraiment en pleine confiance et que vous voyez que ça s'est bien passé je vous invite par exemple à poser une question qui commence par si vous me confiez cette mission parce que là vous projetez tout de suite le recruteur et vous dites si vous me confiez cette mission quel changement aimeriez vous que j'apporte dans les trois premiers mois dans la première année pourquoi parce que ça prouve que vous êtes créatif et que vous avez confiance en vous ou bien un autre exemple c'est si vous me confiez cette cette mission quel serait le premier projet que vous me confierez ou bien un autre exemple encore comment va évoluer ce poste ça veut dire que déjà vous êtes à la deuxième étape mais vous êtes confiant dans le liste dans l'idée que vous avez le poste enfin ce qui est important c'est de finir avec une deuxième question quelle que soit la première vous finissez toujours en demandant quelles seront les prochaines étapes du processus de recrutement